Merci beaucoup au maire de Rouen, à Yvon Robert, d'être avec nous ce soir. Et je vous dois par ailleurs les excuses de Christine Gardel, la directrice générale de l'ARS, qui ne pouvait pas être avec nous. Alors, l'hôpital public fait parler de lui. Ma foi, c'est bien. Voilà. Les personnels sont en grève et défilent dans nos rues pour exprimer leurs malaises, leurs inquiétudes, leurs besoins de reconnaissance pour le travail qu'ils accomplissent. Les médecins démissionnent publiquement de leur fonction de chef de service, prennent la parole dans les médias, tribunes, interviews se succèdent pour dénoncer la situation actuelle de l'hôpital et proposer leurs idées de réforme sur l'organisation, le financement, les responsabilités de chacun. Le gouvernement, longtemps inconscient ou sourd des difficultés montantes et pensant que ma santé 2022 guérirait tout ça prestement, est pris à son tour d'inquiétude. Plan pour les urgences et plan d'urgence pour tous se suivent sans vraiment convaincre. Je ne veux pas ici critiquer à mon tour l'insuffisance de la réponse et je n'ai pas la prétention de proposer les réformes qui sauveront le service public de santé auxquelles nous sommes tous tant attachés. Je souhaitais seulement vous dire que je comprends, que je partage tout ce qui fait aujourd'hui vos difficultés et vos interrogations sur l'avenir. Je m'efforce par les canaux et les réseaux qui sont les miens de faire passer les messages sur la nécessité de mesures de fond attendues des communautés hospitalières, mais aussi de la population. Une meilleure répartition des médecins sur nos territoires et des ressources pour les garder dans les établissements publics, eux comme l'ensemble des soignants. Ces voeux seront les derniers que je vous adresse, puisque j'ai fait le choix, comme le maire de Rouen, de ne pas me représenter aux prochaines élections municipales. Sans dérouler une longue liste, laissez-moi seulement évoquer les derniers directeurs et directrices, générales et généraux, Bernard Daumur, dont nous gardons tous un souvenir excessivement ému. Isabelle Lesage, que j'ai eu le plaisir de voir hier, puisqu'elle avait accepté de participer à ma demande à la journée d'études que nous avions montée dans le cadre de l'espace éthique régional, et où nous avons débattu des questions soulevées par l'accès aux molécules et aux traitements onéreux, plus largement par les questions de choix entre toutes les priorités qui nous assaillent au quotidien. J'ai partagé aussi avec les présidents de la commission médicale d'établissement, Daniel Dehédin, dont l'engagement sans faille pour le CHU a guidé toute sa carrière, et l'anime encore, puisqu'elle est parmi nous au conseil de surveillance, Loïc Marpeau, toujours passionné, prêt à agir et à réagir à toutes nos préoccupations, mais en gardant un sens de l'humour qui n'appartient qu'à lui. Notre ancien doyen, Pierre Frégé, avec lequel nous avons échangé sur de nombreux sujets, notamment sur nos préoccupations majeures sur la démographie médicale, et notre capacité à inciter les jeunes médecins à s'installer là où la population a tant besoin d'eux, et où ils n'ont pas toujours envie de planter leur tente. Et désormais, Benoît Weber, avec lequel nous avons déjà eu l'occasion de pointer les questions d'avenir, notamment sur les évolutions majeures de la formation de nos futurs médecins au sein d'une faculté de santé ouverte à tous les professionnels de santé, et au-delà, avec de très beaux défis. Enfin, Véronique Desjardins, dont j'apprécie particulièrement l'écoute et l'empathie, et qui a toujours les mots qui font plaisir ou qui réconfortent, pourtant dans un emploi du temps tellement mousculé et au cœur d'écrasantes responsabilités. Ne croyez pas que je ne garderai dans mes souvenirs du CHU que ceux des directeurs généraux, des présidents de commissions médicales ou des doyens. Non, non. J'ai eu de multiples occasions de travail avec les équipes de direction, avec les assistantes qui nous accueillent toujours avec tant de gentillesse et d'efficacité, avec les médecins et les soignants, croisés dans des réunions et des groupes de travail. Et puis, j'ai été patiente. Enfin, non, je déteste ce mot, parce que probablement je ne suis pas patiente. J'ai été malade. Et comme tant d'autres, les équipes qui m'ont prise en charge ici ont fait preuve non seulement de leur professionnalisme, mais aussi de leur chaleur humaine, et je leur en suis infiniment reconnaissante. Sans avoir la moindre illusion sur le pouvoir réel d'une présidente de conseil de surveillance, je crois cependant que, où qu'on soit, et quelle que puisse être la fonction ou la mission dont on a la responsabilité, il y a toujours moyen, en s'engageant aux côtés des équipes et des dirigeants, de faire avancer quelques sujets. Beaucoup de sujets ont été évoqués et débattus au sein de ce conseil de surveillance, et je m'en réjouis. J'ai également tenté de faire avancer quelques préoccupations sur la question des personnes âgées et de l'évolution des EHPAD, du CHU, et aussi sur l'éthique. Nous avons eu l'occasion hier, dans une passionnante journée d'études sur les questions éthiques au CHU, de partager avec nombre d'entre vous des interrogations de fond sur la transparence des décisions et le fondement des priorités de santé qui nous guident dans un esprit de justice et d'équité. Tous ceux qui étaient là en ont été heureux, et moi la première. Je vous quitte avec regret, tant j'ai eu de fierté et de plaisir à présider ce conseil. Mais d'autres reviendront, qui seront à leur tour se passionner pour le CHU et pour les hôpitaux publics, et je n'en doute nullement. Sachez qu'à vous tous, membres de cette communauté tournée vers les malades et les usagers du service public, j'adresse tous mes voeux pour 2020 et tous mes infinis remerciements, en espérant que cette année nous apportera quelques-unes des réponses auxquelles nous aspirons tous. Merci beaucoup.